Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay en historique, on n'a pas joué en historique depuis que l'alchémie est sortie, ça y est on va pouvoir tester les cartes d'alchémie en historique, et laissez-moi vous dire qu'il y a des trucs très très sympa à faire, on en profite pour vous souhaiter une très très bonne année, très bonne santé, meilleurs vœux, tous les engagements que vous avez décidé de prendre pour l'année 2022, j'espère que vous y arriverez et que vous les tiendrez, et puis voilà, on est très content de faire cette vidéo, première de l'année 2022, dans un format pour le coup inexploré, et ça ça fait plaisir. Ça ça régale, découverte totale du coup du... Enfin découverte, redécouverte du format historique, la dernière fois qu'on l'a vu de l'historique, c'était au Innistra Championship, bien sûr, et les Golgari Food avaient rossé le tournoi, mais bon c'était en deux formats, donc ce n'est pas que Golgari Food qui a rossé, Isette avait bien rossé aussi, Isette avait bien rossé, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu d'historique, en tout cas moi je n'ai pas joué depuis, ou vu jouer depuis ce tournoi-là, donc hâte de voir ça, et tu nous as concocté un petit bande-blink, pour la nouvelle année, un petit qui vende fraîcheur. Exactement, un petit bande-blink, parce qu'il y a quelques cartes d'alchémie, de faire marcher en alchémie standard classique, mais qui en fait a beaucoup plus d'impact et d'intérêt, directement en historique, plus de bonnes cibles, plus de moyens d'abuser de sa capacité, notamment avec le Prince Charmant pour refaire son effet, avec le Berger des âmes pour refaire son effet, en plus du Mimic Mirlac pour refaire son effet. On ne les trouvera jamais ! On ne les trouvera jamais ! On ne trouvera jamais Mimic sur Capitaine, dans une vidéo ! Au moins, là en historique, tu auras quand même pas mal de chances de re-trigger son effet, et ça, ça fait plaisir, on a plein de moyens d'aller le chercher, notamment le Maître Chasseur, pour aller chercher des cibles, et s'adapter un petit peu à tous les match-up de l'historique, et on a aussi le Néoforme, qui marche très très bien sur n'importe lequel de nos drop 3, pour aller chercher notre Capitaine Inquisitrice, Compagnie Rassemblée, parce que c'est une très bonne carte d'historique, et qui marche bien avec les jeux créatures, et surtout, le Seigneur de l'historique, quand tu veux jouer... Éphéméré ! Éphéméré, qui marche encore une fois très très bien, sur tous les ETB. Attention, c'est un deck très fun à jouer, très plaisant, on vous présente ça pour le plaisir, je ne pense pas que ce soit le meilleur deck d'historique, si vous n'avez pas eu wildcard, ne graftez pas, le deck a quelques problèmes contre les jeux contrôle, notamment ceux qui vont jouer des Vras de créatures, et le deck perd instantanément, j'en ai fait les frais, contre Tocatlé Honor Guard. Effectivement, pas beaucoup de... Il ne se passe rien, quoi. J'ai joué contre Orzhovora, je gagne la 1, tour 2, il m'a fait Tocatlé Honor Guard. Et tu n'avais que des Bêtes Vanilla. J'ai concédé, je n'ai pas joué la game. Tu as des 3-3, des 2-2, des 4-3. Donc, c'est un deck qui est très puissant quand on le laisse faire, mais qui a de vrais angles d'attaque. Et même tes gestions, c'est les ETB, c'est terrible. Ah non, mais il n'y a rien à faire. C'était instant plus, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il y a des versions plus... Comment dire ? On peut upgrader ces versions-là en jouant des sorts dans le site, peut-être des contres, contre les jeux contrôle, peut-être avoir justement de la gestion de créatures qui ne soient pas des ETB. Le problème, c'est qu'on veut garder un nombre de créatures importants pour faire marcher Compagnon Assemblée et Capitaine Inquisitrice. Donc, est-ce qu'on doit vraiment s'adapter aux réponses spécifiques de nos adversaires ? Je ne sais pas. Pour le coup, là, on va juste... Est-ce qu'on doit jouer à notre deck ? Je pense qu'on va juste s'amuser avec ce deck-là parce que par contre, quand tu fais des boucles de Yorion avec Prince Charmant, que tu fais des Capitaines Inquisitrices et des Soularder, je peux te dire qu'en termes de Valion, c'est l'infini, quoi. C'est l'infini. Et, petite spécificité, c'est aussi le Maître Chasseur Grison qui arrive avec l'alchémie qui permet d'avoir un side totalement utile en toute situation puisqu'on n'a que des créatures dans le side. C'est ça. On va pouvoir avoir l'arc-compte de l'absolution contre les decks humains, les decks blancs. On va avoir une adjointe aux détentions pour pouvoir gérer, par exemple, une armée de tokens. Chevalière de l'automne pour gérer un artefact en enchantement problématique. Captain Inquisitrice pour lancer un petit peu notre combo. Arasta contre Phoenix. Quel plaisir, cette carte. Ceratops se changeant contre les jeux très contrôles même si ça ne marche pas tout le temps très bien parce que Ceratops se changeant prend quand même les anti-bêtes de masse, malheureusement. Yacharn contre les jeux Sacrifice, Tolzimir contre le jeu agressif et un petit coma contre les jeux Contrôles. Derrière, on a un swap en traf-sort d'élite contre les adjointes aux détentions contre les jeux Contrôles mais sinon, on s'aide quasiment jamais. Petite question. Vu qu'on a 3 adjointes et 3 apparitions et que les match-up compliqués c'est les match-up Contrôles, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir 3 intrave-sort main deck ? Puisque les decks créatures ça n'a pas l'air d'être très problématique. Alors probablement oui mais en même temps si tu regardes les datas de l'Inistra Championship les decks les plus représentés c'est Phoenix et Célestinien Humain et c'est des decks contre lesquels on a des très bons match-up en partie parce qu'on a ces cartes-là main deck. Ok. Donc est-ce que tu veux dénaturer ton match-up principal pour battre le mauvais match-up mais qui est moins représenté ? C'est une question de Metacall. C'est une question d'envie, une question de ce... Je ferais peut-être ça sur un tournoi mais pas trop sur un ladder. Pas tant. Pas tellement. Ça marche. Eh bien ça me va vendu. Avant de commencer merci beaucoup aux sponsors. On enregistre cette vidéo avant la nouvelle année. Oui c'est vrai. Je ne sais pas actuellement ce que fait le code exactement mais je suppose qu'il s'appelle Valet PL 2022. Il y a de grandes chances. Essayez dans le doute. Dans le doute. Essayez voilà. Pair si beaucoup à Playing by Magic Bazaar du coup code Valet PL 2022 sur leur boutique qui fait quelque chose qui s'affiche peut-être à l'écran. Je ne sais pas encore mais en tout cas le partenariat il continue. Donc normalement ça devrait être ça. Merci à ceux qui utilisent ça nous soutient. Et merci à notre autre sponsor Instant Gaming. Pardon j'allais redire Jean-Denri Magic Bazaar. Non non ça c'est bon je l'ai dit. Merci au coup Instant Gaming. Toujours pareil vous passez par le lien d'affiliés vous achetez vos jeux moins chers ça nous soutient et ça fait plaisir. Parce qu'on n'est pas parti. On est juste typard. Le meilleur pouce bleu pour anticiper la confiance faire grossir l'algorithme nourrir YouTube et passer une bonne année 2022 évidemment. Le pouce bleu vous octroie d'office une année 2022 de qualité. Florissante. Parait-il. Parait-il. Comme le Pokémon. Alors comment on fait tiens putain je suis perdu. Jouer à Uno on va rigoler. à Chemi non pas à Chemi historique. Putain je suis perdu. Il est où ? Il est là. On y est on y est. C'est bon on y est. Let's go. Let's go. Alors pour avoir fait quelques games sur le ladder avec ça Control c'est horrible. Phoenix et Creature Deck c'est la folie. Vraiment le deck est extrêmement polarisé. T'as des win rates très hauts contre certains decks très bas contre d'autres. Contrôle notamment les versions en combo tu me disais. Ouais bah créativité parce que créativité c'est dur. Bon juste contrôle multivras c'est un enfer quoi. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est pas mal ça ? Non c'est pas mal. On a Mur de Flair et Visionnaire pour trouver nos landdrops. Il manque un petit mal à bleu pour Neoform parce que c'est vrai qu'on pourrait faire des dunques dès le tour 3 peut-être. Ouais mais ça va le faire. C'est marrant c'est qu'on va probablement jouer un Mirror tu vois. Ok. C'est répandu comme deck ? Bah non je crois pas. En tout cas j'en ai jamais rencontré donc Eh bah écoute Ah t'as des versions on en a parlé t'as des versions espères. T'as des versions espères qui justement sont plus adaptées pour bas de contrôle parce que tu vas jouer des bêtes qui font défausser des cartes dans les mains par exemple comme le gredin par exemple qui quand il arrive en fonction de ta partie fait défausser une carte de la main de l'adversaire. Ça revient un peu au même. Bah il va avoir mis en 0-4 donc là les bêtes que tu mets de toute façon va être un peu ok. Donc que peu d'impact. Alors lui il doit jouer une version Yorion classique cela dit qui joue Bursof Melletis. Mais voilà t'as des versions créatureuses qui jouent espères pour notamment la capitaine inquisitrice mais aussi pour avoir des cartes comme Chupacabravoras ou alors comme Hostage Taker pour ceux qui adorent la carte. Chupacabra. On va juste faire chasseur pour aller chercher notre drop 4 je crois. Où il a commencé. Je vais dire ta collecte sinon mais mais non. C'est bien. On va dire on va y aller. Tu vas faire ça tu vas dire du bleu plutôt. Plutôt du bleu on en a déjà du bleu non ? Tu veux deux bleus ? Ah on va tenter dans la main. Non non t'as raison d'attenter. Non non ça me va. Je t'en fous. Ça va arriver à une table. Et on va dépasser un mur de fleurs qui ne sert plus à rien je pense. Euh ouais. Ou apparition. Non apparition ça peut prendre ses permanents. Bah ça va prendre Doom 4 Troll surtout je pense. Ah mais c'est vrai ça joue ça je pense hein. Là c'est pas la version dont je vous parle qui joue Blink c'est juste une version Doom 4 Troll classique à mon avis. Je crois que je vais les garder quand même. Tu laisses dans le lac ok. Et là on va chercher notre plan de jeu. La capitaine ouais. Il y a peut-être un truc qui serait plus adapté à ce qu'il joue mais il faudrait un truc un peu taxe peut-être. Ou anti-taxe il a shard ça empêche de sacrifier. C'était c'est bien. C'était pas si mal aussi ouais. Mais bon là comme il arrive sur son tour 4 avec si on avait commencé pendant Trave-Sort c'était pas mal qu'on m'ait empêché jouer Doom 4 Troll pour 4. Ouais j'avoue là c'est mais là il a commencé donc monde intéressant un capitaine il y a des petits coups de marteau franchement ça fait plaisir. La petite Oh Oh Je ne vois pas mimique hein. Non mais c'est jamais ça fait pareil ça fait pareil mais pareil non mais je dis juste regarde donc je regarde regarde donc miret miret pauvre fou Amidala il prend son petit marker j'adore cette créature le berger des amants Oh mais non Oh l'année de la vidéo elle réussit ça montre déjà bien meilleure que l'année 2021 Oh et tout ce qu'est ce qu'on peut faire non mais tu sais ce qu'on peut faire on fait prince charmant et du coup on en cache un a fait ça et tu as vu là on joue bien on gride pas t'as-tu vu t'as-tu vu t'as-tu vu comme c'est correct t'es correct et là du coup il reprend son marqueur et là la vraie sur Sambalek et là parce que le capitaine il revient à la fin de son tour mec et il fait est-ce que c'est pas incroyable néoforme sur Yorion là c'est mec on est des volcans mec on est juste un putain de volcans il a perdu là ah il a tué pas sûr il est trop fort il a perdu ah mais j'en reviens pas là parce que j'ai vu ce que ça pouvait faire mais j'ai pas vu ce que ça faisait ah oui oui c'est bête alors que là je vois ce que ça faisait ah c'est tu résous une capitaine c'est bête c'est oignon c'est bête même comme t'as plein de créatures qui font des trucs différents je me dis bon il y a un monde où capitaine ça fait un peu prouti mais là ça n'a pas du tout prouti regarde regarde donc regarde dis donc là ça ne s'arrête jamais il s'arrête jamais on vous arrête jamais j'ai vu vos formes moi je me fous alors tu peux le bourge le néoforme et comme ça apparition pour 11 points dans la trogne ah non je veux pas ça j'ai pas le droit c'est un token ah oui c'est vrai c'est token tiens je suis con du coup non mais j'ai ça aussi je sais plus quoi faire est-ce qu'il y a un monde où tu trouves l'étal là je crois pas non je crois pas je vais juste le bourré à réfléchir je peux aller si je peux prendre autre chose sinon non après si tu veux tourner autour de Vrace le mieux c'est juste de faire je bourre et j'ai le cas d'up l'avantage de Yorion c'est que je vais blinker tout ça et qu'avec ça je vais faire deux captains et le fait de faire deux captains je vais trouver des princes charmants qui vont me cacher ouais mais tu fais déjà un captain la fin de tour avec Berger ah mais je vais en faire mille je vais en faire gris de vol après j'utilise des Vrace oui tu sais quoi je peux prendre Vrace et perdre cette game je t'ai déjà appris beaucoup de plaisir j'ai déjà appris beaucoup de plaisir donc allons-y oui oui le but c'est d'aller voir jusqu'où va le paquet tu sacrifie le mimique plutôt ? tu sacrifie plutôt le mimique ? bah oui c'est mieux putain son CCM c'est quoi ? ah c'est 4 hein c'est sûr ? ah c'est 4 hein vas-y oh j'espère que c'est 4 regarde comme c'est 4 c'est 4 ah j'ai eu les emboutes ça sert à rien de blink le truc ah si ça te détape ça fait plus de marqueur sur le Berger des Ames qui n'est plus là je peux garder ça aussi pour éphémérer oh mais mec mais c'est grassouillé c'est incroyable ouais en plus il y a 5-6 il faut me lever bah voilà et tu caches quoi ? bah je vais cacher la capitaine ouais la capitaine toujours et fin de tour tu blinks il y aura sûrement ou il y a rien j'exile ça ? non je refuse euh non refuse tu peux enlever son double portal non c'est bon ok ah mais t'as rien exilé avec le Berger bah non je sais pas ah non il est revenu à la fin du tour donc il n'y a pas eu son trigger l'adversaire ciblé révèle sa main ah il va me faire déposer ça ah bon on va le faire sur ça let's go comme ça je peux cacher du coup il prendra compagnie vas-y vas-y il peut prendre compagnie oh là il faut peut-être que tu arrêtes de blinker non pour qu'il puisse attaquer tes bêtes et le tuer ah mais là ça revient là t'es dans la gloutonnerie là tu fais une charme tout revient fin de tour donc ils pourront attaquer bah oui au début de la prochaine table de fin oui c'est bon parce que mourir avec la carte en main attention on le connait le deck est pas si facile à jouer il y a pas mal de séquences où il faut protéger justement ton board des traces on l'a juste détruit en fait j'attends l'historique alors comment on s'aide on va budget l'historique on s'aide pas on s'en fout on va juste enlever ça et on est bon vu qu'il joue du blanc à recontre c'est fort on va aller le chercher avec ça non c'est pas vrai c'est pas fort oui en plus c'est pas fort mais moi je réponds comme un con bah ça se fait pas bloquer par l'orio mais c'est bien non je sais bien c'est bien ah il est trop bien ce deck il est trop dur à jouer en vrai parce qu'il faut que tu boucle correctement à chaque fois mais là c'est sûr qu'on a pas optimisé mais OZF c'est pas grave genre berger des âmes oui le sous l'herdeur il aurait pas dû partir là sur l'orio il a loupé 3 markers oui je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur tout le board ah mais c'est vrai qu'avec l'orio t'as envie de t'oblinker j'ai vu parce qu'en fait si le sous l'herdeur en fait il revient à la fin du tour comme son effet se déclenche au début de la fin de ton tour il déclenche pas son effet donc quand tu le blink et qu'il revient à la fin du tour ouais donc il faudrait vraiment pas il fallait vraiment pas mais c'est pas grave c'est pour lui montrer regarde on peut jouer regarde ce qu'on fait nous ça marche quand même c'est clair ready regarde tout ce qu'on peut faire c'est génial mec c'est beau quoi et là il va faire tour de Tocatléon regarde oh bah il peut bah oui bah après Jean-Yorion c'est un peu con ça se joue pas trop ça se joue bien ça se joue très très bien apparition ça sera pas ouf contre lui et tu mimiques tourin ouais ouh la petite duresse la petite saisie bah alors putain il est doux lui ah les Yorion qui trouve saisie tourin moi je les respecte parce que vraiment c'est pas facile ah ils sont bons avec néoforme va partir la poubelle ouais en vrai ça me va moi j'ai pas envie qu'il m'enlève Murs de Fleurs surtout à sa place je crois que je prends Mimique ça enlève un lande en plus ouais c'est pas con aussi après s'il prend Mimique tu sais qu'on va en trouver un avec Murs de Fleurs ah je sais pas peut-être c'est Berger des Ames la carte la plus puissante Murs de Fleurs on trouve notre lande du coup j'ai pas Mimique bah avec 3 landes ça le fait je pense on risque d'être un peu mollasse sur celle là ok oh sweet ouais je crois que je vais faire ça ils ont joué comme dans la cour de récré j'aurais pu faire F de la noire je l'engage pour un manaver en son manaver met au forme et il sert ah ouais lui il a juste décliné de tout tuer quoi il est en réponse exilé ah dans la cour de récré le en réponse n'existe pas si tu lui parles le plus fort si jamais tu dirais oh je fais ça 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 si le mec n'a pas le temps je vais pas lui d'interagir merde si le mec a pas le temps c'est bon pour toi t'as bien vu ça vous arrêtez jamais jamais ah peut-être tu vas m'en posé peut-être poser un mimique là à un moment ouais parce que si jamais tu trouves capitaine et que t'as l'endé bassin d'avlage tu peux pas la jouer ouais je vais avoir le seul ah ouais vraiment dans la cour de récré si t'as un flow si t'as un débit si t'es déjà un rappeur foutu hein mais c'est pour ça que Post Malone il adore MTG il a une très bonne expérience en étant jeune puisque ses oppos ils sont sautés féry tout le temps ils jouaient tous en rituel il est chiant lui quand même il dit donc ah j'ai vu quand même non mais quand même pas petit berger il va nous enlever Néoforme j'ai le seum quoi eh oui vous pouvez pas tuer son son requin avec Néoforme je sacrifie ta bête et je vais chercher un elfe de nouveau je vais chercher un elfe chez moi ouais bonne carte bah ouais pas mal après à l'époque c'est lui mais regarde-le regarde ce qu'il fait c'est lui ah on est dans le Genjuts et là on aimerait bien avoir apparition oh non il s'en tour je pose pas ça en ordre non je pense pas ça non je crois pas tu as envie de le faire sur ce que tu trouves sur compagnie ouais c'est qu'il fait ça et il n'y a pas l'effet parce que c'est la main phase 1 tant bien bon ça nous c'est pas bon on va en faire d'eximer nos tîmes nos tîmes tiers c'est clair on s'en foutait un peu un punto là il faut trouver deux bêtes sinon on est recte sur fatalité bah ta mimique donc ça va oh ok je crois qu'on prend entrave sort et berger ça va bien le faire chier ça moi je suis plutôt timid d'aller chercher notre capitaine en enlevant quoi de notre main bah le mimique ou le berger en fait ouais on peut enlever mimique quoi que non si tu vas chercher capitaine il vaut mieux enlever berger il vaut mieux enlever berger ouais t'as raison c'est pareil en vrai ça te déclenche un effet de capitaine entre assort et met chasseur c'est bien je vais regarder sa main ouais ça mange pas de pain ça permet de prendre une meilleure décision sur ce qu'on va chercher bah ma décision est déjà prise en fait si la brasse je cherche pas la meilleure décision t'as compris dans cette vidéo oui oui je cherche la plus gloutonne toi tu veux faire un board comme ça et avoir une main comme ça voilà et après j'apprendrai à jouer le deck une fois qu'il m'a bien impressionné donc il recycle ou bah on met de l'oubli non ? on va plutôt yorion non ? ah non ça coûte 2 de base ouais vas-y on l'a yorion et tu peux le jouer de toute façon ouais il va pour votre ever et on enlève quoi du coup berger ou mimique ? on va aller le berger plutôt allez let's go et là je vais directement chercher capitaine comme ça on fait capitaine un autre tour par contre je vais laisser les autres cartes que l'on a hop là le capitaine let's go oh tu peux prendre le yorion ah oui mais c'est en conjoint une copie je suis con bah du coup tu peux virer entre à sort contre son token a un fly ouais c'est pas ouf c'est nul et bah let's go et j'ai un capte et que c'était peut-être mieux d'avoir un berger pour blinquer un capitaine parce que ça va faire l'effet fan pro mais Prince Tireman c'est juste gagné en fait de quoi on parle là ? tu peux pas mettre les deux sur le champ de batme ? de quoi est-ce qu'on parle ? quand tu blinges capitaine tu mets 4 points avec la main de chaussée ou pas ? ouais j'ai mis 4 points ouais vas-y donc quoi que si j'y mets pas 4 points je suis sûr de perdre oh je m'en fous pourquoi je réfléchis oh attends il est obligé de perdre sa fatalité prédite je viens d'y penser ouais et oui comme ça je la cache sinon tu pouvais prendre c'est mon play préféré cacher mes capitaines et hop j'adore bah tu voulais lui d'ailleurs le trade n'était pas obligatoire pour qu'il perde sa parce qu'il peut passer à quelques jours oui c'est vrai non mais c'était cadeau ça me fait plaisir non c'est pas vrai c'est pour moi mec il est déjà dans le genjutsu là vraiment par contre ce jeu là tu es Hitachi mais en fait ce qui est beau c'est qu'il nous a mis dans un genjutsu et quand il croyait avoir gagné on l'a dit ok alors maintenant on va travailler dans le plan le corbeau que t'as regardé au début au début de l'épisode et bah c'était mon corbeau qui t'a fait regarder ma bague qui fait que c'est toi qui es dans mon genjutsu en fait et je fais semblant d'aller dans ton genjutsu mec comment tu sors ? ils se disent qu'est-ce qu'ils racontent les deux ? mais comment tu sors de ce genjutsu là ? tu peux pas mec c'est juste le meilleur deck c'est ouf just the meilleur deck là on en relance une mais c'est vraiment histoire de vous prouver que c'est pour le plaisir ça ça fait partie des vidéos elle peut durer 18h il n'y a pas une lose on perd pas il n'y a pas une lose c'est dur quoi en vrai par contre ce qui me ferait kiffer ça serait de gagner une game contre un deck control c'est un peu ton rêve ça parce que vraiment c'est impossible quoi j'aimerais bien que ça arrive un jour s'il vous plaît mais je crois que le deck ce serait cool le deck est vraiment nul dans ça il est trop polarisé mais je crois n'avoir perdu aucune game contre un matchup créatureux ou phoenix et je crois n'avoir gagné aucune game contre un deck control est-ce que c'est pas un deck control qu'on a affronté ? ouais c'est pas tout à fait pareil il avait pas des anti-bêtes de masse toi tu veux pas battre ces contrôles là tu vas battre les autres tu vas battre tes grands lui c'était un deck de japonais ça joue Yorion des Doomforto gros des Sceaux 2019 il voulait Genjutsu comme nous les deck créatures mais nous on est à la capacité de Genjutsu ceux qui veulent Genjutsu bah nous on a juste fait comme ça mais c'est bon on est juste sorti du truc c'est quand même fort on voyait d'avoir juste un truc pour sortir d'un deck les cartes vintage des années 90 c'est écrit pas comme ça oui c'est fort de sortir des illusions quand tu connais Itachi c'est pas mal ouais mais regarde moi je garde direct ça c'est une main de ouf une main de champion ça c'est une main de table filmée et il se trouve qu'on est filmé et qu'on est sur une table c'est vrai on voit pas souvent celui-ci non il est quelque chose je sais pas dire s'il est beau ou pas il est bien fait il est bien fini putain mais ils ont quoi jouer Yorion il y a une mode avoue que ça ça n'arrive pas dans l'an j'ai fini la mode je ne crois pas avoir affronté Yorion en histo depuis genre au moins un an je pense et puis belle lurette regarde éphémère et hop ça j'ai éphémère mon board vide je bling son chat non mais par contre vraiment genre il y a un il se passe un truc en historique qu'on ignore genre Doomforthold a gagné un tournoi mais qui fait ça il est détestable oh putain ah j'aurais mis deux verts pour le maître chasseur mais moi je suis juste en port oui j'aurais quand même mis deux verts pour le maître c'est bon regarde mais t'es bon on l'aura on l'aura je crois comme ça quand ça sortira vous l'aurez vu ici avant un jour il y aura un set style hunting de infinity etc sur Magic Arena et qui utilisent des mécaniques bizarres mais spécial Magic Arena genre une carte qui interagit avec le pet ok une carte qui demande à l'adversaire de dessiner quelque chose tu vois je colle maintenant bah il faut éviter quoi mais non mais genre de tu sais de repasser sur les traits comme un docteur ma boule ah je vois une espèce de non je vois ok et comme ça vous ne pourrez pas faire les étonnés vous ne pourrez pas dire ah PL nous avait pas dit je viens de dire si il vous l'a dit il vous l'a dit je suis témoin donc je vous renverrai vers la vidéo si jamais vous dites ah ouais on serait annoncé quand ça PL 3 janvier 2022 si jamais attends 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 elle a été enregistrée bien avant celle là donc si jamais entre temps c'est annoncé je fais pas genre ça a été vraiment dit avant 22 décembre c'est colle et vous savez que la vidéo 22 décembre 2021 à 10h54 elle a été tournée très longtemps avant que vous la voyiez mais c'était nécessaire pour les biennés parce qu'on part en vacances alors c'est parti ok j'enlève quoi on s'en fout visionnaire mais on s'en fout on s'en fout pourquoi je réfléchis moi il joue Boros mais je cherche pas à comprendre mais ça me rend quand même dingue de rencontrer deux fois Yorion capitaine putain il s'est caché cette fois-ci il était loin disons c'est encore moi qu'on va envoyer dans la besogne c'est bon est-ce que tu dirais que c'est une besogneuse cette capitaine elle l'abat de la besogne donc je pense c'est une travailleuse quoi elle est là c'est un magnifique carte j'adore je sais pas si il est les armures je trouve en mode ministère tout comme ça ouais bon on lui l'aide maintenant ou pas ah vas-y vas-y attends j'attaque avant ah bon non ah bon il n'y a pas de prénom c'était une black sports tu fais tu pouvais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut brick est-ce qu'on peut brick et ben non spoil ah attends je vais d'abord attaquer détape ouais je vais dire mets le détape la fontaine sacrée mais attaque avant comme ça s'il bloque ouais mais surtout si tu trouves apparition de force céleste sur capitaine que tu blink tu vas pouvoir éphémérite ah bah mec il tombe juste dans notre méga guinjoussou quoi pour éphémérite anyway il est éclaté son bloc tu crois l'éphémérite fin de tour ah je vais pas le faire je suis pas obligé je vais le faire en réponse à un anti-bem en fin de tour mec si je trouve encore un petit prince charmant je fais mon play préféré je veux plutôt piocher je crois ah du monde ça prend quoi ça prend son apparition qui prend une de deux en visionnaire mec piocher des cartes et voilà quoi non mais est-ce que tu te posais des questions sur ce deck quoi est-ce que t'avais un doute j'avais pas de doute mais en fait c'est comme quand on te dit faut que t'ailles en voyage là-bas c'est magique Justin K et même si on te l'a dit t'es pas encore y aller tu n'y es pas encore aller mais quand tu y vas t'es pas encore y aller t'es pas y aller mais une fois que t'es y aller tu le vois et tu te dis effectivement ils avaient raison c'est magique il savait oh il fait les mêmes plays le mec est sweet on va le défoncer j'adore vas-y regarde il y en a de deux là il concède t'es au courant Cardass qui fait ça en réponse sur la capitaine sur ça d'accord est-ce que je trouve que tu peux le sauver oui je peux le sauver si je trouve un truc oh double mimique le chasseur et là touche pas touche pas touche pas il part 100% mec j'ai eu un rire c'était mi-homme mi-cham une petite calache comme ça gros ce deck il crée un truc en moi c'est pas possible mais tu sais que je ramène ça à une FNM vraiment genre j'ai le visage de light la gamine tu vois mais c'est au point ça va rien qui prend beaucoup trop de plaisir donc peut-être qu'il y a un esprit ici je crois que je suis démoniaque gros quand je joue ça ça va pas du tout en fait t'es le mec qui a ramené il savait qu'à sa FNM il y avait 3-4 mecs qui jouaient burn il a ramené mono vert hydre gain de PV et quand il les affronte il fait alors tu peux pas me mettre 3 pour Amana et les gens te regardent en mode ça va Val oui je sais pas si tu t'excuses à la fin du tournoi je suis désolé tous mes adversaires je sais pas ce qu'ils m'apprigent bon du coup on s'y a de même pas on s'en fout je crois que tu veux pas d'entrave sur d'élite et on a un s'y qu'on peut pas toucher donc c'est un deck de BO1 qu'on s'y a en BO3 donc pas toucher Carl Dars je n'ai aucune idée de quelle est la carte en fond ça doit être une commune je pense que c'est 3-2 pour 3 je crois alors tu confonds tu confonds avec celle qui fait un truc en fonction de jour en nuit ouais ouais sur non mais je disais je disais au hasard et d'ailleurs ça fait des mains de merde ça ou pas non pas trop alors la première main peut être mauvaise mais la deuxième jamais la deuxième c'est une garantie d'ailleurs testez le vous allez voir c'est garanti je cache sur Yurion comme ça si jamais je jouais je pourrais faire comme ça oh il n'y a pas compris quand je jouais pas de spell et bien ça ça va pas être bah alors le petit pote ça va pas être très bien non ça va pas non ça va pas ça va pas merde j'oublie de le mettre oh je l'ai pas mis en vert ah oui pour avoir de vert on le garde quand même non c'est quand même très con cela dit oh pas un peu ah quand même on va pas se mentir que quand même oh il blindé la sentinelle j'aurais rêvé qu'il le fasse vraiment en mode hey tu vas faire quoi contre ma 1 en défense sans aucune animosité véhévence si tu commences comme ça c'est un truc non non vraiment est-ce qu'il a pas déjà perdu écoute c'est pas moi qui l'ai dit et ça c'est important que je le dise parce que plus belle magie là il fait si jamais il perde je me délecte de ce moment je vais me délecter mais là je pense que au vu de la démoniaquité dont j'ai fait preuve dans cette vidéo démoniaquité démoniaquité les gens vraiment veulent que l'on perde vraiment ils sont là en mode mais Val est si méchant mais en fait les viewers bon il y a ceux qui sont vraiment gentils et tout qui nous aiment bien merci à vous on vous adore il y en a d'autres qui se cachent et eux ils se disent bon allez quand est-ce qu'ils perdent là en fait ils se disent là je viens de voir deux caquets et ces caquets doivent être rabattus il faut que le caquet soit rabattu cette jeune personne mais qu'est-ce qu'il fait il a trouvé ton deuxième verre regarde ce qu'il fait lui ça fait quoi ça on s'est avancé comme deux vieilles personnes c'est terrible gros il s'acripe j'ai même pas lu le verre revenir ça mais j'en ai rien à foutre de ce que tu fais mais je m'en fous il veut mener un décorion il a pas compris il a essayé de gravir une montagne trop grande pour lui on va lui expliquer écoute on va lui montrer explique lui nous on va lui montrer petit coup de marteau capitaine elle se cache vraiment vraiment elle va pas y aller encore c'est la date de marier à toutes les games c'est le bon taux on a plein de cul tu sais c'est plein de magnifiques ouais ça va ça va ça va ça nous étonner de la voir mais c'est incroyable et d'ailleurs quand tu cliques sur le truc ça va la ferme il veut vraiment nous moller je crois que je n'oublie plus ou il a enlevé beaucoup de l'onde oh putain si peu ma capitaine n'approche plus ouais quand même regarde ce qu'il a venu dans un deck de standard classique il a mené que 3 cartes actives sur 10 cartes on a de la chance ah de ouf par contre c'est pro verre et bleu donc c'est un peu chiant gros je te le dis vraiment au point où j'en suis là j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'il fait tu me l'as dit avant de voir Mimic et je respecte ça ah j'en ai vraiment strictement à rien abattre si je puis me permettre mais tu ne peux pas tu ne peux pas fail la fail la failure est impossible il y a ce genre de vidéo où je suis baba si je me transforme en Ronaldo on passe mythique là let's go on ne s'arrête pas le mec il devient fou c'est ce genre de vidéo tu restes pas en cul là mais mec je là il y a un panneau si tu regardes moi bien il y a un panneau il y a écrit 6% de délivelé tu vois tellement je suis en pente et là tu vois tu relances une game c'est contrôle et on perd un stand c'est ça la puissance de ce deck et on va pas le faire ah non non on va pas faire on va pas faire mais vraiment tu le poses devant ton oppo tu fais tu joues quoi allez ok au suivant tu vois parce qu'il faut savoir que cette vidéo il y a plein de monde pas si parallèle que ça où elle se passe mal parce qu'on prend triple contrôle on trouve pas les mimiques encore une fois alors que là non non par contre le deck trouve tout le deck trouve tout il peut ne pas trouver juste mimique mais trouver les autres ah mais s'il trouve sous l'herdeur ou prochainement c'est pareil ouais mais tu vois nous on veut trouver une mimique on veut trouver une mimique une mimique ah c'est ça encore c'est pas pareil parce que c'est juste le meilleur deck et avec un tu blick une fois alors qu'avec mimique tu refais d'affilée quoi Grafter en masse Grafter en masse Grafter en masse on vous met deux fois l'ADL dans la description comme ça vous prenez tout et vous craftez le deck en double et j'ai passé un pacte avec ce deck c'est quoi ? ah bah juste j'ai donné mon âme et il m'a donné le deck ah juste un pacte il n'y avait pas de conditions just a pacte on signe on signe il n'y avait rien écrit juste devenu une mauvaise personne tout à fait lambda ah au fait vous serez diabolique il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème moi j'adore si je peux vraiment casser la gueule à tous ceux qui jouent des créatures aucun problème c'est let's go quoi fin de la vidéo prise bleue commentaire partagez au lendemain encore une fois bonne année à vous on espère que vous allez vous régaler cette année comme vous n'avez peut-être pu vous régaler l'année passée comme vous ne vous êtes pas régalé l'année passée régalez-vous cette année régalez-vous cette année n'hésitez pas on l'espère réseaux sociaux toujours dans la description twitter, facebook, discord avec notre chaîne twitch valpelmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis à 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 la description